Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je voulais revenir sur la prestation du Paris Saint-Germain hier contre Saint-Etienne, victoire 6 buts à 1 contre une équipe stéphanoise qui est venue dans le seul but de casser les jambes aux joueurs du Paris Saint-Germain, d'ailleurs ils ont fini à 10, surtout Debussy, 4 fautes sur Neymar, il avait l'intention vraiment de lui faire mal, c'était pas Debussy, c'était Debussy, mais voilà, je vais pas parler de l'équipe de Saint-Etienne, aucun niveau de jeu, aucune ambition en venant au Parc des Princes, voilà Claude Puel, le corporatisme français, aucune invention, aucune innovation, aucune tactique, on les a pas vus, Saint-Etienne on les a pas vus, même si Paris Saint-Germain a été très très bon, il y a rien à dire là-dessus, mais en face il n'y avait encore rien, voilà je suis désolé, mais voilà, on va parler de positif au fin aujourd'hui, voilà vous savez que moi je critique beaucoup, mais on va parler de choses essentielles, qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce qui a changé ? Quelle est la différence entre cette saison au même moment, c'est-à-dire le 9 janvier, et l'année dernière ? Donc ce qu'il faut rappeler c'est que l'année dernière, le Paris Saint-Germain a très bien commencé son championnat, avec 14 victoires d'affilée, on avait même plus de points au même niveau de la saison que l'année dernière, première partie de saison l'année dernière exceptionnelle, il y a eu de très bonnes choses contre Liverpool, contre Napoli, Paris s'en sort, en finissant premier de son groupe, il est qualifié pour les 8e et les 4e de coupe de la ligue, les 8e de ligue des champions, en coupe de France, voilà, il n'y a rien à dire. Et on sait que l'année dernière, à partir de janvier, ça a commencé à prendre la confiance, on a débuté le début de saison, deuxième partie de saison l'année dernière, en janvier 2019, par un match à Pontivy, certes on gagne 3-0, mais il faut voir, le niveau de jeu était exécrable, après on enchaîne contre Guingamp, où on se fait ridiculiser à domicile, au Parc des Princes, Guingamp à l'époque, Lanterne Rouge, 2 buts à 1, en encaissant 3 pénaltys, donc Guingamp en rate 1, mais voilà, regardez le niveau de jeu de l'année dernière, contre ces équipes-là, et le niveau de jeu là, contre Linas Monnery et Saint-Etienne, ça n'a rien à voir, l'année dernière, qu'est-ce qui se serait passé ? Si Paris avait gardé le même esprit que l'année dernière, cette saison, lors de ses deux derniers matchs, contre Monnery et contre Saint-Etienne, à 1-0, Paris aurait arrêté de jouer, voilà, Paris aurait arrêté de jouer, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, contre Pontivy, il y avait Neymar, il y avait Mbappé, il y avait Cavani, il y avait tout le monde, là, contre Monnery, on a mis l'équipe B, voilà, les blessures, plus les absences des trois fantastiques devant, on a mis l'équipe B, on a gagné 6-0, l'année dernière, Paris, à 1 ou 2-0, ils auraient complètement arrêté de jouer, ils auraient fait leur gris-gris, leur cinéma, leur passe à 10, et ça aurait fini à 2-3-0 maximum, ça a fini à 6, là, contre Saint-Etienne, on peut comparer ce match de Saint-Etienne contre le match de Guingamp les dernières, qu'est-ce qui se passe les dernières ? Paris, bah, les dernières, ils ont joué avec le frein à main contre Guingamp, et ça nous a goûté l'élimination en Coupe de la Ligue, où on était 5 fois tenant du titre, là, tu vois, 1-0, ça continue à jouer, 2-0, ça poursuit, 3-0, incroyable, Mbappé, Neymar, Mbappé, Altruisme, Neymar, Fantastique, Icardi, Serial Buteur, Serial Killer, toute l'équipe défend, tout le monde fait les efforts défensifs, ça déjà, ça a changé, mais qu'est-ce qui a amené ce changement ? On se rappelle, fin de saison dernière, catastrophique, on va pas revenir sur la remontada, le match aller-retour contre Manchester, on va pas revenir contre Guingamp l'élimination, on va pas revenir la finale perdue contre Rennes, et en championnat, la fin de saison, catastrophique, où tu perds à Reims, où tu perds à Montpellier, où tu perds à Nantes, où tu te fais fracasser à Lille, voilà, on va pas dire ça, on sait que Tourelle n'est pas l'homme de la situation, il est pourtant conservé, mais qu'est-ce qui a changé ? On repart de zéro, mais avec un nouveau directeur sportif, Leonardo, le patron, le gars qui n'aurait jamais dû quitter le Paris Saint-Germain en 2013, c'est simple, clair et précis, c'est lui qui a commencé le projet du Paris Saint-Germain en 2011, c'est lui qui aurait dû le finir, et je pense que Paris n'aurait jamais eu de remontada contre le Barcelone, contre Manchester United, on se serait fait jamais humilier, voilà ce qui a changé, Leonardo, le patron, directeur sportif, donc après qu'est-ce qu'il fait Leonardo ? Il doit gérer tous les dossiers, mercato, départ, déjeune, vente, arrivée, il a réglé le problème des gardiens en deux minutes, Keylor Navas et Sergio Rico, qui arrêtent encore un pénalty, même si derrière Caval le transforme par une tête, mais il arrête deux pénalty en deux matchs, c'est une doublure sur laquelle tu pourras compter, Keylor Navas, numéro 1, braquage, donc on sait, Keylor Navas a gagné 3 ligues des champions, il n'a rien à prouver, il faudra qu'il prouve, lors des matchs contre Dortmund, et peut-être un éventuel quart, voilà, il ne faut pas parler trop vite, mais pour l'instant le problème des gardiens est réglé. Le problème de l'attaque aussi a été réglé avec Mauro Icardi, qui a le pioche extraordinaire, 70 millions d'euros, le mec il a marqué 17 buts en 19 matchs, c'est totalement remarquable, le mec ne bégaye pas, il a marqué 17 buts sur ses 24 derniers tirs, c'est exceptionnel, c'est remarquable, franchement, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux en Europe, au niveau 9, à part Lewandowski, en 9 pur je pars, à part Lewandowski, qui fait mieux, qui fait mieux, j'en oublie un, je suis sûr que j'en oublie un, mais bref, j'ai que Lewandowski en tête qui m'impressionnent en numéro 9, Harry Kane aussi est pas mal, Neymar, Mbappé, on repart en début de saison, on sait ce qu'il s'est passé cet été, on sait que les deux vont bientôt prolonger, même si Neymar a déjà prolongé, d'ailleurs en interview Mbappé, il a dit que ce n'est pas le moment de parler de ça, on a beaucoup de matchs à venir, il a totalement raison, il a totalement raison, ce match contre Dortmund va tout donner, mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière, c'est Leonardo le patron, qui a tout réglé, parce que regardez au niveau du jeu, quand on repart au mois d'août, on perd à Rennes, on fait des matchs catastrophiques, même si on gagne contre Toulouse, même si on gagne contre Strasbourg, parce que Neymar il nous sort un retourné fantastique, à Lyon, même si on gère un petit peu, c'est encore Neymar qui nous sauve, à Bordeaux c'est encore Neymar, et Mbappé qui nous sauve, qu'est-ce qui a changé ? On a vu, on repartait à partir du mois d'octobre avec le frein à main, les deux matchs contre Bruges, surtout le match retour était une catastrophe, catastrophique, il arrive ce match à Madrid, même si le match allait contre Madrid, sans Mbappé, Neymar et Cavani, on les assomme 3 buts à 0, il n'y a rien à dire, Paris a été fantastique lors de ce match, même si un Real était un petit peu faible, parce qu'il y avait des tensions, Garrett Bay, il y avait des blessés, tout ça et tout, un hasard en surpoids, voilà, il arrive le match retour, où Paris, entre on va dire, la 6ème et 7ème journée, a ce match contre Madrid, enfin tout parle du match contre la Madrid, c'est là que Paris a commencé à mal jouer, dès que ses stars sont revenus, ça a commencé à remettre le frein à main, on ne parle pas du match contre Lille, on ne parle pas du match contre Bruges, on ne parle pas du match à Gattasaray, où on gagne 1-0, et d'autres matchs où vraiment ça a été une purge, d'ailleurs Paris a très bien joué en 1ère mi-temps contre Marseille, où on les assomme 4-0, on les fracasse, à partir de ce match là, Paris s'est arrêté complètement de jouer, voilà, à partir de la 1ère mi-temps, dès que la 2ème mi-temps contre Marseille a commencé, Paris a arrêté de jouer pendant 4-5-6 matchs, le match à Montpellier est catastrophique, on s'en sort par des individualités, encore Neymar sur un superbe coup franc, et Mbappé, qu'est-ce qui se passe ? Leonardo, qui enfin joue son rôle, ce que Enrique, ce que Patrick Klaivert, n'ont jamais fait par le passé, d'ailleurs Klaivert, il n'a rien fait, il a touché son salaire, en restant assis comme ça pendant un an, et Enrique pendant 2 ans, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu, ouais il nous a fait dire Neymar, il a fait venir Mbappé, non il n'y est pour rien, juste qu'il avait quelques, on va dire connexions, mais c'est Zahavi, c'est le prince qui a tout fait, voilà, c'est surtout Pini Zahavi qui a tout fait, voilà, Enrique il était un petit peu dans l'ombre, il faut dire la vérité, et Enrique pendant 2 ans, on ne l'a pas entendu, le gars c'était Bernardo le gars, c'était Bernardo, on ne l'a pas entendu, Leonardo lui c'est Zoro, sauf que lui à la pointe de son épée, c'est un L, et c'est pas un Z, et c'est un C comme courage, ce qu'on n'a jamais eu Enrique, qui n'est jamais descendu en conférence de presse par les, Leonardo non seulement c'est le patron, non seulement il a réglé les problèmes de recrutement, le problème Neymar, et il te règle aussi le problème de l'institution, de l'autorité, qu'est-ce qu'il fait après le match désastreux contre Montpellier, 2 jours plus tard, lundi, hop, Kylian, Neymar, dans mon bureau, qu'est-ce qu'il se passe dans mon bureau, voilà les gars, on est une équipe, on est 22 joueurs dans l'effectif, même plus, tout le monde doit jouer son poste, tout le monde doit faire les efforts, il n'y a pas de star ici, celui qui ne veut pas parler français, celui qui ne veut pas faire les efforts, celui qui ne veut pas faire de repli défensif, personne n'est indispensable, celui qui n'est pas content, il se casse, il se casse, il s'en va, apparemment le message a été complètement entendu, parce que depuis ce match là, Neymar, Mbappé, repli défensif, à tout va, à tout va, le match à Saint-Etienne, 4-0, les matchs en Ligue des Champions, le 6ème match, contre Galatasaray, impressionnant, là le match encore hier soir, dans le repli défensif, impressionnant, le match contre, le dernier match de Ligue 1, c'était quoi déjà, où on gagne, contre Amiens, le repli défensif de Neymar et de Mbappé, impressionnant aussi, mais surtout hier soir, surtout hier soir, et ça, jamais tu n'aurais fait ça avec Enrique, jamais tu n'aurais fait ça, et Leonardo, ça prouve que c'est le patron, et là, c'est quoi tes arguments pour dire que Leonardo, c'est le patron, il suffit d'écouter, vous pouvez le voir, dans la dernière vidéo que j'ai fait ce matin, mais qu'est-ce que dit M. Thomas Meunier, dans l'interview d'après match, soutien des patrons, après le match, on lui demande qu'est-ce qui a changé, au Paris Saint-Germain cette saison, pour moi, rien n'a changé, c'est juste que la mentalité est bonne, sportivement, on a une bonne communication, il y a un groupe homogène, le staff suit bien, la direction aussi, la direction aussi, qui est très présente, ça c'est super important, à souligner le Belge, donc pas seulement Leonardo, il a dit, pas seulement Leonardo, c'était ce qu'il manquait, l'année passée, certes Leonardo est un soutien, on a un soutien des patrons, cette année c'est le cas, c'est un vrai plus, ce sont des gens, qui ont connu, le foot de haut niveau, avant de commencer une nouvelle carrière, ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo, quand même, a été champion du monde, en tant que joueur, c'est quand même pas rien, donc tout ce que dit là, M. Thomas Meunier, est clair et net, et lui Meunier, il ne bégaye pas, même si des fois, tu peux le critiquer sur le terrain, voilà, quoi qu'il en soit, à l'arrière droit, c'est le meilleur des trois, mais quand il parle, tu l'écoutes Meunier, voilà, donc c'est ce qu'il manquait, l'année passée, un soutien des patrons, c'est vrai, de quoi placer le groupe, pour moi, en confiance, voilà, l'approche des premiers tournants de la saison, le gars a dit, il y a un patron, il y a Leonardo, avec son compatriote là, son homme de main, Angelo Castelladi, qui était Castelladi, je crois que c'est ça, qui était aussi à l'époque d'Ancelotti et de Cambuaret, voilà, tu as le soutien des patrons, tu as un discours, où tu entends, Thomas Meunier, dans l'interview, dire un mot sur Tourelle, qui parle de Tourelle, personne ne parle de Tourelle, c'est Leonardo le patron, c'est Leonardo qui fait tout, après le match à Madrid, ou même avant, quand on dit à Monsieur Tourelle, est-ce que vous allez pouvoir jouer avec les quatre, il a tenté en deuxième mi-temps, le match au Real, c'était catastrophique, Paris s'est réveillé au bout de 10 minutes, et encore sauvé par Mbappé et Sarabia, on a fait 10 minutes dans le match, on s'est fait écraser, et tout le monde l'a avoué, je vais vous lire ce qu'a dit Verratti, après, mais qu'est-ce qui se passe, Leonardo, Tourelle, excusez-moi, Thomas Tourelle, conférence d'après-match contre le Real Madrid, on ne peut pas jouer avec les quatre, ça va déséquilibrer, ça va déséquilibrer le milieu de terrain, Idrissa Gueye, Marquinhos seront morts, donc déjà le problème, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que Marquinhos n'est pas un 6, d'ailleurs laisse-le dans l'axe, parce qu'il a été en difficulté en première mi-temps le match dernier, hier soir, excusez-moi, j'en patauge là, hier soir il a été mis en difficulté en première mi-temps, parce que le gars peut-être a perdu ses repères en défense centrale, qui va vite revenir j'espère, mais voilà, t'as beaucoup de milieu, pas besoin de Marquinhos, en sentinelle, laisse-le en défense centrale Marquinhos, laisse Marquinhos en défense centrale à côté de Thiago Silva, Leonardo le sait, et il l'a dit, c'est pour ça qu'il cherche un milieu de terrain, pour que Marquinhos retrouve la défense centrale, mais qu'est-ce qu'il se passe, après, il refait son 4-3-3, il ne voit que ça ne marche pas, et après le recadrage de Leonardo, sur Mbappé et Neymar, et bien on refait comme par hasard ce 4-2-4, ou ce 4-4-2, et qui marche très très bien, qui marche très très bien, et c'est bizarre maintenant, il le met à tous les matchs, et depuis qu'il y a eu ce recadrage, et ce 4-2-4, ou ce 4-4-2 comme vous voulez, on joue bien tous les matchs, on a un état d'esprit super, nos attaquants, qui n'ont jamais défendu de leur vie, défendent comme des chiens, c'est quand même bizarre, mais on va continuer à vous dire que, Sacha, mort de rire, tu crois vraiment que c'est Leonardo qui fait la tactique, mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui, tu n'entendras jamais un mot sur Tourelle, personne ne parle sur Tourelle, personne n'en sent ce Tourelle, j'entends que des mots de Leonardo, tout le monde est d'accord pour dire, que Leonardo est le patron de cette équipe, regardez, quand il y avait l'image dans les tribunes, tu avais Sarkozy à droite, tu avais Jean-Claude Blanc à gauche, et qui tu avais à l'époque, depuis 5 ans au milieu de Sarkozy et de Jean-Claude Blanc, tu avais Nasser Arelefi, il n'existe plus, il n'est plus là, il a un tournoi de tennis avec le prince, parce que maintenant c'est là-bas qu'on veut le voir, et ce n'est pas dans les tribunes, c'est Leonardo le patron, c'était lui qui était au milieu de la tribune, à côté de Sarkozy et de Jean-Claude Blanc, et ça prouve bien des choses, Nasser on ne le voit plus, il n'existe plus, d'ailleurs les deux ils ne peuvent plus se blairer, donc voilà, c'est terminé maintenant de payer des maisons à Thiago Silva, de dire à Maneïmar tu vas au Brésil, machin tout ça, et ça là ça va être un test maintenant, parce que certes, on a peur, on peut avoir des blessés, parce que si tu as des mecs comme Debussy, qui veulent fracasser Neymar à tous les matchs, voilà, tu rencontres deux fois Monaco, là tu vas jouer encore 10 matchs, pendant que Dortmund ne va en jouer que 6, alors tu en auras joué déjà encore 2, juste avant, Linas, Monnery, et Stégen, après, qu'est-ce qui a changé aussi, c'est le match au Real, où là, toute l'équipe a pris conscience qu'il y avait un problème, que ça jouait pas, que ça courait pas, qu'il y avait un état d'esprit déplorable, et je vais vous dire ce qu'a dit Marco Verratti, après le match, donc lui Marco Verratti, il est amoureux de ses 4 fantastiques, pour lui au sortir du festival du Paris Saint-Germain, enfin ça ça s'étienne, 6 buts à 1, les 4 attaquants, font tout simplement partie du top 10 mondial pour lui, voilà, donc qu'est-ce qu'il dit, Verratti après le match, donc je vais vous dire bien sûr, le passage principal, que moi j'ai retenu, Marco Verratti, après le match, contre Stégen, on a parlé, après le match du Real Madrid, on s'est dit les choses, dans le vestiaire, après le match de Madrid, dans le football de maintenant, il faut courir, il faut faire les efforts, on a changé de mentalité aussi, depuis ce match là, avec les 4 de devant, on possède parmi les 10 meilleurs joueurs au monde, mais c'est le début, qu'il faut écouter, on a parlé, on s'est dit les choses, dans le vestiaire, après le match de Madrid, dans le foot maintenant, il faut courir, si c'est Marco Verratti qui te dit ça, ça, quand même, le message est en train de passer, Marco Verratti, n'a pas pris John hier, Marco Verratti, on n'en a pas beaucoup parlé, a été complètement extraordinaire hier, dans la récupération du ballon, et je voudrais parler de la récupération du ballon, parce que certes, en première mi-temps, Paris a perdu beaucoup de fois le ballon, et ils ne sont pas coutumiers du fait, depuis le début de saison, ça arrive souvent, mais regardez l'implication, et le temps de réaction, quand ils le perdent, et le temps de réaction au niveau de la récupération, c'était tout de suite, regardez Neymar quand il perdait le ballon, il voulait tout de suite la récupérer, pareil pour Mbappé, pareil pour Everratti, pareil pour Idrissa Gueye, et c'est ça qui est impressionnant, il y a encore 2-3 mois, Paris, quand il perdait le ballon, et bien il est séffilé, il se disait, allez c'est la Ligue 1, c'est faible, c'est pas grave, même s'il marque, il y a 3 chances sur 4 qui ne marquent pas, même s'il marque, on reviendra, on reviendra, mais là, regardez l'implication, des joueurs, quand ils perdaient le ballon, c'était incroyable, et ça, ça prouve bien des choses, et puis cette envie, de vouloir marquer, continuer à marquer, continuer à attaquer, incroyable, j'ai écouté les commentateurs de France 3 hier, à 3-0, quand il marque le but contre son camp, Jesse Moulin, où il te dit, oui Paris 3-0, mais Paris n'a pas montré grand chose en première mi-temps, revois le match frérot, ouvre tes yeux, à moins que tu sois anti-parisien, voilà, donc voilà, ça pour moi c'est du positif, voilà, et si ça continue comme ça, et que par bonheur, tu as la chance, que personne ne soit blessé, et que tu gardes ce même état d'esprit, je pense que rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra t'arrêter, sûr et certain, et il y a des gens, maintenant, depuis le mois d'août, qui t'inspirent confiance, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de porter la poisse, mais je pense qu'avec des mecs comme Leonardo, comme Idrissa Gueye, comme Mauro Icardi, qui inspirent la confiance, tu ne peux pas te prendre de remontada, tu peux certes te faire éliminer contre plus fort que toi, mais tu ne peux pas te prendre de remontada, donc voilà, si tous les feux sont au vert, s'il n'y a pas de blessé, si Leonardo continue comme ça, et s'ils arrivent vraiment à gérer, Neymar, parce que Neymar, je ne sais pas qui c'est qui le gère là, mais Neymar, certes, il a fait un très gros match, il fait de très grosses prestations, depuis son retour de blessure, contre le Brésil là, contre le Nigeria, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mènes 3-4-0, Neymar ne le laisse pas, sur le terrain, surtout avec des mecs dans la nature, des mecs dans la nature, comme Debussy, comme Fofana, comme Kabay, comme Perrin, vous avez vu Perrin, il a dû prendre 10 kilos en deux ans, vous avez vu, je suis plus mince que lui, je suis plus mince que lui, c'est incroyable, il est footballeur professionnel, mais voilà, ne faites pas la même erreur qu'il y a deux ans, et que l'année dernière, tu gagnes des matchs comme ça, 4-0, fais sortir Neymar, et s'il n'est pas content, c'est pareil, il faut penser à la suite, il est fragile, bon apparemment, les coups, il arrive à mieux les supporter, parce que tous les coups qu'il a pris hier soir, c'est quand même incroyable, et ça va continuer à lui mettre des coups, donc voilà, Tourelle, Léo, Léo, voilà, je te lance un message, je sais que tu ne rêveras pas cette vidéo, mais je te lance un message, quand tu mènes 3-4-0, et que Neymar est sur le terrain, sors-le, sors-le, Mbappé, tu peux le laisser, Mauro, tu peux le laisser, c'est pas des mecs qui vont se blesser, mais voilà, fais rentrer Cavani, fais rentrer Sarabia, fais rentrer Draxler, t'as du banc, t'as du banc cette année, voilà, t'as du Kouassi, t'as du Aouchich, t'as du Herrera, t'as du banc, voilà, donc, il faut savoir gérer, donc là, moi j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur, je vois un 4-0, tu le laisses pas sortir, tu le fais pas sortir, tu le fais sortir Di Maria, qui se blesse jamais, Di Maria pas content, mais bon, c'est vrai qu'il a pas fait un gros match, mais voilà, il faut que Neymar, ne joue pas 90 minutes, il a fait son taf, il a mis son but, il a fait son jeu, il a fait un magnifique match, même s'il est énervé de sortir, t'as sorti Mbappé, même à 2 minutes de la fin, tu peux sortir Neymar, sors Neymar, parce que Neymar, qu'est-ce qu'il va se passer, si tu le laisses sur le terrain, et que tu mènes 4-0, il va les rendre fous les défenseurs, et tu sais très bien que les défenseurs, quand ils se font fracasser comme ça, en prenant des passements de jambes, en prenant des petits ponts, en prenant des talonnades, ça les énerve, et ils vont vouloir lui casser la jambe, et qu'après qu'est-ce que ça, et ben voilà, 3 mois blessures et c'est terminé, je vais pas jouer à la poisse, mais voilà, donc voilà les postos, voilà les points positifs, voilà les points négatifs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi il y a des choses qui m'ont plu, et vraiment bravo à Léo le patron, confirmé par Meunier, confirmé par Marco Verratti, et je pense que si tout le monde continue à marcher dans ce même sens, et ce même état d'esprit, il n'y a rien qui pourra arriver, il n'y a rien qui pourra arriver, voilà, certes, c'est des équipes faibles en face, il n'y a rien à dire, voilà, Saint-Etienne c'est très très faible, d'une faiblesse abyssale, on leur a mis 10 buts en 2 matchs, même s'ils étaient à 10 contre 11, mais voilà, moi j'attends de voir contre Monaco, les 2 prestations qu'on va avoir en 3 jours, contre Monaco, en une semaine pardon, dimanche et mercredi prochain, Monaco, qui est quoi qu'on en soit, quoi qu'on en dise, plus fort que Saint-Etienne, on va jouer contre Marseille le 8 février, ce sera un bon test, il faudra faire attention aussi, parce que je pense que si Marseille peut nous casser aussi des joueurs, donc il faudra faire attention, il va falloir bien gérer, les retours, les blessures, il va falloir être surtout pragmatique, pragmatique, voilà les postos, tous les feux sont ouverts pour moi, bravo Léo, bravo la gestion, les propos de Meunier, sont vraiment très cohérents, et vraiment disent beaucoup de choses, voilà les postos, moi je suis confiant, voilà moi je suis confiant, je ne fais pas confiance en Thomas Tourelle, je fais confiance en Leonardo, je fais confiance en Leonardo, voilà, alors pour moi Tourelle, tu le vois en conférence de presse, il parle beaucoup de Leonardo aussi, c'est simple, c'est clair, c'est précis, c'est bouclé, voilà les postos, tout le monde est dans le même sens, et tout le monde a compris beaucoup de choses, voilà les postos, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, de la gestion de Leonardo depuis qu'il est arrivé, du comportement de Neymar, de Mbappé qui refont des replis défensifs, dites-moi tout en commentaire ce que vous pensez, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous pensez aussi que Neymar, il faut bien qu'il soit géré, et que ce n'est pas la peine de laisser 90 minutes sur le terrain, quand tu mènes 4-0, voilà, dites-moi ce que vous pensez aussi des propos, de Meunier et de Verratti, voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, vous abonner, vous liker, partager, commenter, si vous voulez aller sur Utip, en m'aidant à faire évoluer la chaîne, en regardant les pubs gratuitement, ou en faisant un petit don, ça ferait plaisir, voilà, ça ne vous engage rien, comme vous voulez, voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo, et allez Paris les postos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !